Très bien, alors... Si nous avons fini, je devrais sans doute y aller. Restez prendre un verre. Trinquons à votre mandat. Croyez-moi, ce serait très volontiers, mais il est encore un peu trop tôt pour moi. Vous êtes sûre ? Certaine. Alors, à votre mandat. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vous prie de transmettre mes remerciements à votre équipe de transition pour son travail. Vous savez ce qu'on dit dans les journaux ? On dit que j'ai perdu cette élection parce que je ne voulais pas la gagner. On dit que... On dit que je n'avais pas le cœur à ça. Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense. C'est un avis que vous partagez ? Je doute beaucoup qu'il existe une réponse simple à cette question. Vous avez raison. Dans ce métier, il n'existe aucune réponse simple à aucune question. Il n'y a que des sables mouvants et des objets que vous ne voyez qu'une fois que vous vous les êtes pris sur la tête. Alors... Soyez prudente, madame la présidente. À tout à l'heure à la vestiture. Levez la main droite et répétez après moi. Moi, Alison Taylor, je jure solennellement... Moi, Alison Taylor, je jure solennellement... De m'acquitter en toute loyauté de mes fonctions de présidente des Etats-Unis. De m'acquitter en toute loyauté de mes fonctions de présidente des Etats-Unis. Et dans toute la mesure de mes moyens de préserver, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis. Et dans toute la mesure de mes moyens de préserver, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Félicitations, madame la présidente. Merci beaucoup, monsieur. Lorsque les pères fondateurs de ce pays ont osé déclarer l'indépendance de l'Amérique au monde entier, ils avaient conscience qu'ils détenaient leur pouvoir de gouverner de trois droits humains fondamentaux. La vie, la liberté, ainsi que la quête du bonheur. Aujourd'hui, nous consacrons à nouveau toute notre énergie à la préservation de ces droits considérés comme inaliénables. Mais même si nous portons le flambeau que ces grands noms de l'histoire ont allumé, nous devons tous nous souvenir que la lumière qu'il répand est souvent loin d'être aussi forte qu'elle le devrait. Son éclat vacille et faiblit à cause de la cupidité, de l'apathie et de la peur. Tocqueville disait « Dans toute démocratie, le peuple a le gouvernement qu'il mérite » et c'est très souvent vrai. Aujourd'hui, je demande à chacun d'entre vous de m'aider à vous offrir le gouvernement que vous méritez, que mérite ce pays. Nous partageons tous la responsabilité que l'histoire a placée entre nos mains. Notre avenir, l'avenir de toute notre nation, en dépend aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements